On sait qu'aujourd'hui, les chances de dépasser un réchauffement à 1,5 degré, elles sont très minces de ne pas dépasser. Est-ce que vous pensez que ces rendez-vous ont encore un sens ? J'aimerais. J'aimerais que la COP 27 soit une COP qui permette aux États du monde entier de prendre des engagements qui leur permettent de respecter l'engagement initial qui date de 6 COP, la COP 21, et d'être dans la trajectoire de 1,5 degré maximum de réchauffement. Le fait est qu'aujourd'hui... Non, mais le Gilles le dit, de toute façon, aujourd'hui, on n'y est pas. Non, on n'y est absolument pas. Aujourd'hui, si vous prenez tous les engagements des États, vous êtes au mieux autour de 2,5 degré, si tant est qu'ils respectent leurs engagements. Sachant qu'on n'a quasiment aucun État, la France y compris, qui a été condamné pour une action climatique, qui ne respecte pas ces engagements. Ça, c'est le premier enjeu de cette COP. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à en attendre quand on voit à quel point ces engagements sont balayés. Et le deuxième enjeu... Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut des mesures coercitives ? Je pense. Pour assurer que les gouvernements tiennent leurs promesses ? Je pense qu'il faut des mesures coercitives. Si vous voulez, à la fin, sinon, le prix, de toute façon, à payer sera beaucoup trop grand. Et il y a souvent une logique des politiques qui est assez court-termiste, qui consiste à défendre, dans le court terme, en disant, on essaie de se protéger de la catastrophe, mais en fait, la catastrophe, elle va arriver plus vite que prévu. On le voit avec les immenses inondations au Pakistan, etc. Et qu'un des enjeux de cette COP, c'est aussi la question qu'on appelle des pertes et des dommages, d'un fonds qui doit être notamment financé par les États les plus riches, les plus pollueurs, en faveur des États qui subissent déjà les effets du changement climatique. Et de ce point de vue-là... Exactement. Il y avait un engagement, là aussi, de la COP21 à 100 milliards. On n'en est qu'à 300 millions de récupérés. Et en réalité, les besoins, entre-temps, ont largement grandi. On estime que d'ici 2030, c'est au moins 300 milliards d'euros qui seront nécessaires pour faire face, déjà, aux impacts du changement climatique. Donc, vous le voyez, dans le même temps, on doit faire face aux impacts du changement climatique et, en même temps, changer nos pratiques. Il y a urgence. Et là aussi, je reviens à Emmanuel Macron, il faut de la cohérence. Quand il refuse d'investir dans la rénovation thermique et utilise le 49.3 pour revenir sur un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, alors il y a de quoi être désespéré ou mener la bataille encore plus forte parce que, moi, je fais partie d'une génération qui, je pense, est condamnée à l'inaction climatique sauf à un réveil, à un sursaut, et c'est ça que j'appelle demain. Il faut évidemment mener la bataille encore plus forte. Même si vous avez vu qu'on nous prépare déjà à une poursuite des discussions au-delà de vendredi, date à laquelle les discussions devaient s'achever. Voilà, vous craignez le communiqué sans saveur du vendredi, du dimanche ou du lundi matin, finalement. On sait souvent comment ça se déroule, la COP, c'est sans fin, mais à la fin, c'est beaucoup de diplomatie. Je souhaite qu'au-delà de la diplomatie, il y ait surtout beaucoup d'actes. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Manon. Merci de passer nous voir, la députée européenne.